bonjour et bonsoir à tous ici Bpixar Gaming sur un nouveau tutoriel donc la suite de mon tutoriel précédent qui était de comment créer un jeu vidéo en 2d donc créer son propre jeu là ça va être la suite donc dans le précédent épisode j'avais pu montrer un peu comment on crée un petit personnage des plateformes et coder avec vous ensemble des bases de code en tout cas pour pouvoir le déplacer de gauche à droite pouvoir le faire sauter et de lui appliquer une force de gravité c'était à peu près tout du coup ce qu'on va faire maintenant dans cette vidéo c'est de voir l'animation donc dans Godot on peut animer de différentes façons il y a plusieurs méthodes il n'y en a pas qu'une nous on va voir dans cette vidéo là la méthode on va dire la plus simple la plus facile à adopter et dans une prochaine vidéo pas forcément la troisième celle qui suivra celle ci mais dans une autre vidéo en tout cas je vous montrerai comment faire pour animer d'une autre manière une beaucoup plus longue et plus plus compliqué on va dire mais beaucoup plus précise aussi et qui demandera pas forcément de nouveaux dessins car dans celle ci là dans cette vidéo actuelle je vais vous montrer comment faire de l'animation avec plusieurs sprites une dizaine même je dirais une trentaine de sprites différents mais qu'on va incorporer tout de suite d'ailleurs on va commencer par ça les incorporer dans le jeu alors on va ici nous allons faire un nouveau dossier donc on va l'appeler dragon born étant donné mon personnage je l'appelais comme ça et je vais lui rajouter encore des dossiers donc là là si vous voulez l'animation on va l'appeler respiration même si normalement devrait appeler ça idole mais je vais l'appeler respiration courir ce qui serait run et sauter ce qui serait jump voilà et maintenant là vous n'allez pas pouvoir y voir ce que c'est en dehors de la capture mais je vais aller chercher les dossiers donc je vous ai mis dans la vidéo précédente et dans cette vidéo aussi aussi je vais y mettre donc un lien google drive pour prendre les mêmes images que moi donc c'est à dire le personnage ainsi que les plateformes et d'autres ressources comme par exemple aussi il y avait des zombies que j'avais déjà prévu d'utiliser pour pour pouvoir y jouer avec vous enfin il fait en sorte de faire un petit jeu sympa en tout cas hop non non c'est d'en courir que c'est aller hop on va y mettre dans respiration moi ensuite on va prendre jump c'est ce qui suit juste après temps encore une fois courir je sais pas pourquoi à ce qu'on est dans on est dans le dossier courir en fait tout simplement eh ben c'est simple comme ça maintenant étant donné qu'on est toujours dans le dossier courir run va pouvoir vraiment s'appliquer dans le bon dossier alors voilà une fois que ça c'est fait ce que vous faites tout de suite vous allez prendre tout ça vous allez dans importation préréglages de des pixels et vous faites réimporter pourquoi pour être bien sûr que ce soit importé de la bonne façon et qu'il n'y ait pas de bugs éventuels préréglages de des pixels il faut le faire à chaque fois ça ne garde pas là le préréglages hop préréglages de des pixels réimporter voilà maintenant tout est bon ce qu'on va faire c'est que vous voyez là le sprite n'est qu'un sprite pour pouvoir faire en sorte que toutes ces images là qui sont arrivées puissent être utilisées dans de l'animation on va changer le type on va lui enlever son type et le mettre animated sprite donc maintenant il a disparu c'est tout à fait normal faut pas s'inquiéter c'est parce que maintenant il faut aller ici dans cette petite onglet là où il écrit vide et là vous avez nouveau sprite frame vous le faites vous recliquez encore une fois dessus et maintenant on a une trame d'animation et on va pouvoir créer des animations déjà celle par défaut on va la changer on va l'appeler respiration on va en rajouter une autre comme on avait dit courir et sauter tout simplement maintenant d'en courir donc là vous pouvez voir on va prendre ces images et en fait on va aller drag and drop donc les faire coulisser seulement voilà là pendant prenez un iron 10 il faut surtout pas les mettre à la suite un faux d'abord prendre un puis 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sinon il y aurait un bug visuel dans l'animation il y aurait comme un saut donc là on est en courir donc hop là ici ah mais voilà et enfin la dixième on va refaire pareil maintenant pour la respiration là c'est dans l'ordre pas de problème et enfin sauter là c'est dans l'ordre aussi donc pas de problème et voilà notre personnage est là donc vous pouvez voir ici qu'il a pris en compte automatiquement donc les nouvelles animations qu'on vient de faire donc si on part d'en respirer ou d'en courir et là ce qu'on va faire déjà d'office nous allons mettre la vitesse d'animation à 2 et là en zoomant si j'appuie sur activer il se met à courir la respiration et enfin sauter voilà tout simplement pourquoi parce que là si je désactive ça et que je mets plaît il va rester à l'animation quand j'ai mis pause il va prendre en compte la dernière frame qui est 8 mais on va pas faire ça on va hop et on va mettre la respiration donc pour le moment même si l'animation a été importée il est toujours sans animation et si on bouge pour l'instant il fait que glisser mais c'est à partir de maintenant que je vais vous montrer là le code qui va pouvoir permettre de passer d'une animation à une autre selon les touches du clavier qui seront appuyés mais avant de vous montrer du code ce que je vais faire déjà c'est vous vous expliquer quelques petites notions pourquoi pour que vous puissiez mieux comprendre ce qui va suivre dans le tutoriel surtout pour les débutants ceux qui ne connaissent pas vraiment tout ce qui est langage de programmation et même pour ceux qui connaissent et bien ce sera un petit rappel c'est pas plus mal alors comme vous pouvez voir ici dans cet abord à cette arborescence là vous pouvez voir écrit flip-h flip-h et flip-v mais celui qui nous intéresse c'est flip-h alors flip en anglais ça veut dire retourner rotation si vous préférez et h pour horizontal tout simplement alors par défaut vous pouvez voir qu'il est désactivé si je l'active hop la rotation va se faire seulement c'est une valeur fixe cela signifie tout simplement que bah il sera tout le temps maintenant le regard à gauche mais c'est parce qu'on veut nous ce qu'on veut c'est faire en sorte que lorsqu'on clique enfin quand on appuie sur la touche du clavier la touche droite là le regard aille à droite et lorsque on a que lorsqu'on clique sur la touche gauche que le regard aille à gauche tout simplement c'est ça que l'on veut donc pour ce faire on va désactiver cette option on va la laisser telle qu'elle est cette option est par défaut sur une certaine valeur cette valeur c'est de la valeur false false en anglais ça signifie faux c'est un booléen donc pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que les booléens en langage de programmation je vous invite à aller sur open classroom ou code academy ce sont des sites qui donnent des exercices des explications pas mal de petits tutos et ce sont des sites gratuits en plus donc profitez en c'était des sites que je vous avais d'ailleurs conseillé dans la vidéo précédente pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu donc je vous invite aussi à aller voir ma vidéo précédente alors par défaut étant donné que c'est false ça simple ça veut simplement dire que si on active false devient true en anglais true ça veut dire vrai vous pouvez voir regardez là c'est écrit si true donc if true la texture fait une rotation à l'horizontale tout simplement donc on va indiquer en code que si la valeur est false c'est droite sinon si la valeur est à gauche c'est vrai c'est tout ce qu'on va faire donc on va en fait techniquement en codant on va simuler ça tout simplement voilà alors ensuite ici les éléments vous pouvez voir aussi c'est un petit rappel je vous le fais aussi donc les éléments qu'on voit là ça s'appelle des nœuds dans le logiciel voyez quand on va mettre un petit plus écrit ajouter un nœud donc les nœuds sont ces éléments là et ce nœud là jusqu'à présent c'est celui auquel on avait attribué un script et ce script là est efficace que sur le kinématique body 2d qui s'appelle dragon born qui est ici vous pouvez voir le petit parchemin seulement voilà dragon born c'est un kinématique body 2d comme je viens de vous le dire et nous les animations elles vont être attribués à sprite et en particulier le fait que maintenant on est changé en anime sprite et c'est ça qu'on va devoir animer et non dragon born donc on va devoir lui faire un nouveau script pour sprite et ça ce serait on va dire la chose à faire la plus logique seulement voilà moi j'aime pas faire comme tout le monde est ce qu'on va faire plutôt c'est qu'on va rester sur ce script là pour éviter d'alourdir en rajoutant un script supplémentaire on va toujours rester sur celui ci et on va simplement appelé le nœud on va le nommer et lui attribuer et lui attribuer pardon du code en restant sur ce script là tout simplement et pour ce faire c'est très simple c'est juste le nom du sprite enfin le nom du nœud pardon là qu'ils appellent sprite en l'occurrence mais ce sera le nom du nœud précédé du symbole du dollar c'est tout donc dollar sprite et ensuite on tape le code qu'on veut et ça va être attribué à sprite tout simplement donc hop là alors if input is action alors pour ceux qui savent pas ce que je suis en train d'écrire si vous avez si vous êtes en train de regarder cette vidéo sans avoir vu la vidéo précédente je vous invite à aller voir is action précédente ça veut dire si on appuie sur la touche là par exemple right donc si on appuie sur la touche right alors qu'est-ce qui se passe et ben dollar sprite point et là on va faire flip h tout simplement le fameux flip que je vous que je venais juste de vous montrer comme ça vous avez compris que ça sortait pas de nulle part et là on va mettre si vous avez bien suivi la valeur si je sais écrire évidement false sinon si je vais trop vite à chaque fois ça c'est mon grand défaut c'est que je vais écrire plus vite que la musique alors que je devrais prendre mon temps ça m'éviterait de faire des erreurs hop là dollar sprite point flip hash et cette fois vous avez bien compris si vous avez suivi ce sera trop voilà rien qu'en faisant ça là ce bout de code ça simule totalement ce qu'on est de faire en cliquant sur activer désactiver activer désactiver sauf que j'ai fait une erreur quelque part alors là quelle est quelle est l'erreur que j'ai fait ah je l'ai sorti de ah là là alors voilà normalement ça doit être bon ah bah voilà excusez moi pour l'erreur et là vous pouvez voir qu'effectivement dès que j'appuie sur droite il va le regard bien va bien droite quand c'est sur gauche ça va bien à gauche donc pour le moment en tout cas tout va bien il n'y a pas de problème bon par contre ça coulisse toujours l'animation ne se fait pas ça vous avez dû le remarquer on fait que glisser maintenant on va repartir ici dollar sprite toujours la même chose et là cette fois ci on va appeler play donc play c'est à dire joue joue l'animation qu'on a appelé donc là c'était courir il me semble et étant donné que que ce soit à la gauche ou la droite c'est la même animation qu'on veut c'est courir et ben on peut se permettre de copier coller ça ira plus vite et là hop là il se met à courir bon le problème c'est que là encore une fois il ya un petit défaut si vous le repérez c'est qu'il reste en mode course même quand on ne bouge pas c'est normal parce que pour l'instant on lui a pas encore dit que bar valeur en valeur par défaut il faut être sur respiration donc c'est très simple hop là là c'est else dollar sprite point play respiration tout simplement vous sauvegardez vous lancez et voilà maintenant il est sur respiration et là si je bouge vous pouvez voir qu'il est toujours sur respiration ça n'a pas changé donc tout va bien ça a bien été pris en compte maintenant ce qu'il reste à faire c'est faire l'animation du saut mais juste avant pour ceux qui se posent la question comment ça se fait que je connais play enfin point play point flip h etc c'est très simple ici écrit je vous remontre ici écrit rechercher dans l'aide là vous allez taper animate sprite pour retrouver ce qu'on voulait ouvrir et là vous pouvez voir que le logiciel est vraiment bien pensé parce qu'il embarque avec lui une sorte de petite encyclopédie une documentation avec toutes les propriétés les méthodes les descriptions des propriétés comment les utiliser donc là par exemple ahlala moi ce que je veux savoir donc là déjà valeur par défaut false c'est bien ce que je disais tout à l'heure et bien ça vous donne une petite explication avec si la valeur passe de false à true alors la texture va tout simplement faire une rotation verticale parce que là c'est le flip v et là flip h et vous voyez c'est tout simple vous voyez donc on a pas mal d'aides qui nous permet de que lorsqu'on est perdu avant d'aller chercher les solutions sur internet sur les tutos etc qui existent déjà vous pouvez déjà voir un peu cette petite encyclopédie donc c'est vraiment sympa Godot est bien pensé là-dessus voilà c'était la petite astuce alors pour en revenir à nos moutons là ici c'est ici que dans la vidéo précédente était l'action du saut seulement j'ai déjà fait un petit test et l'action ne se fait pas lorsqu'on laisse ce code ici parce qu'il est trop collé à move and slide en fait il va être pris en compte mais dans la mauvaise façon et l'animation ne va pas se faire donc c'est très simple ctrl c ctrl x je déplace ensuite ici pour que l'indentation se fasse correctement et éviter qu'il y ait une erreur et là je mets else et la même chose que pour les autres sprite puis play et enfin j'avais mis quoi déjà ? déjà les parenthèses ce serait mieux et j'avais mis sauter il me semble voilà je sauvegarde ah petite erreur pourquoi cette erreur ? pourquoi cette erreur ? et on the floor put your hands up alors voilà et voilà normalement ça devrait être bon c'est que des erreurs d'indentation c'est horrible aïe 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 ah mais oui c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal c'est parce que le end il ne le comprend pas donc ce qu'il faut faire c'est un if comme cela normalement ça devrait être bon voilà c'est bon et là il fonctionne correctement et il prend l'animation oh il y a encore un petit bug c'est qu'il ne fait pas l'animation du saut mais il prend la première image du saut quand même donc il a bien compris le code fonctionne il a quand même bien compris que le saut a une animation à lui qui lui est propre mais par contre c'est le PNG qui fait n'importe quoi donc on va retourner rapidement il ne prend que cette première image au lieu de prendre toutes les autres qui suivent je ne sais pas pourquoi mais ce qu'on va faire c'est très simple on ne va pas se prendre la tête on fait avec ce qu'on a hop voilà ça reste un saut on ne va pas se prendre la tête voilà ça fonctionne en tout cas le code fonctionne bon en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu voilà ça sera une vidéo juste pour vous montrer simplement comment animer à partir d'images une succession d'images en tout cas donc en espérant que cela vous aura plu il surtout vous aura aidé et donner envie de continuer dans la prochaine vidéo je vous montrerai par exemple comme vous pouvez voir ici là il y a un défaut le fait que si on continue on ne voit plus notre personnage donc je pourrais par exemple vous apprendre à faire en sorte que la caméra suive le personnage principal pour qu'il puisse continuer à avancer et que le scrolling se fasse rajouter aussi un arrière fond du parallax par exemple puis après pourquoi pas commencer à lui rajouter des points de vie le fait que si on tombe ici on meurt il faut recommencer rajouter après par la suite même des ennemis etc etc et une autre fois une vidéo pour l'animation où cette fois ce sera plus comme ça ce sera avec un squelette donc là ce sera bien plus précis on pourra vraiment bouger les jambes en fait faire une sorte de pantin et articuler tout ça comme une marionnette j'espère que cette vidéo vous aura donc aidé à répondre à certains de vos problèmes si c'est le cas n'hésitez pas à le dire en commentaire à me poser des questions aussi s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire pour rappel encore une fois le lien dans le Google Drive vous permettra d'avoir les mêmes images que moi pour pouvoir faire la même chose que moi et si même vous vous avez eu d'autres façons de faire ce que je viens de faire là n'hésitez pas à le partager ce sera toujours un gain en expérience à la fois pour moi et pour tout le monde ça sera une sorte de contribution pour tous ceux qui regarderont cette vidéo donc n'hésitez surtout pas et sur ce je n'en dis pas plus prenez bien soin de vous bonne soirée et bonne journée amusez-vous bien profitez-en et je vous dis à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501